Un jour, nous avons décidé de nous écouter et de suivre nos rêves en parcourant le monde, accompagné de notre chien, Sully, et de notre van, Gustavo. Est-ce que vous êtes prêts vous aussi ? Alors on y va ! Salut à toi et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien ! Dans cette vidéo, on va vous parler de nos objets indispensables qu'on a dans le van. Voilà, c'est pas un top 10, un top 12, un top 15, un top 5, on a pris des objets un peu au hasard, je crois qu'il y en a à peu près 10, vous verrez bien, c'est un petit peu les objets qui nous servent pour la plupart au quotidien, et c'est des choses hyper utiles, tu es en petite ? Oui ! Oui, on est gentiment parti ! Alors on tient bien à rappeler que ce sont nos objets indispensables, vous si vous vivez en van, bien sûr que vous allez peut-être avoir, vous, vos objets un petit peu différents, mais nous c'est vrai que ce sont ces objets-là qui sont pour nous indispensables dans notre vie, donc on tenait surtout à rappeler ça, on est parti pour le premier objet ! A l'attaque ! Pour le premier objet, on part sur ce bel aspirateur à main que nous avons acheté chez Vortan au Portugal, c'est un objet indispensable pour nous parce que, à vrai dire, pour les recoins, c'est vraiment le top, la balayette, ok, le balai, ok, mais c'est galère si vous avez les petites miettes qui sont tombées entre vos meubles, donc voilà, je trouve que l'aspirateur à main est plutôt utile dans un van. Après c'est très personnel, mais c'est vrai que nous on a vraiment beaucoup de petits petits recoins, et du coup c'est vachement pratique pour nettoyer ces coins. Donc voilà pour le premier objet, c'est l'aspirateur à main. Alors, passons maintenant au deuxième objet, c'est plusieurs objets même, c'est l'outillage. Donc perceuse, scie sauteuse, je vais pas la sortir, scie sauteuse, ponceuse, meuleuse... Tu vas tous les faire là ? Je vais pas tout vous montrer. Je trouve hyper indispensable si vous voulez vous débrouiller un minimum sur la route. Nous, on les a beaucoup utilisées, mine de rien, pour réparer des petites choses. On avait réparé notre tiroir à bouteilles, on avait aussi fait la tablette, la tablette qui est juste là dans le van, qu'on avait fait au Portugal. Ensuite, j'ai aussi plein d'outillages de style, des petits tournevis, des boîtes à cliquer, il y a plein de petites choses, c'est hyper intéressant d'avoir. Un peu de colle, un peu de scotch, un peu de tout, c'est hyper important. On avait aussi fait la cuisine à notre ami Marc, le hollandais, on avait fait ça au Portugal. C'était vachement pratique d'avoir des outils comme ça sur la route pour pouvoir faire ce genre de projet, donc c'était vraiment trop cool. Pour ma part, je l'ai acheté en Suisse, c'est la marque Criobi, c'est pas une marque suisse. C'est pas un placement de produit, c'est juste que 6 mois, même d'un peu plus une année que j'utilise ça, du super matos. Donc je vous conseille si vous cherchez un petit peu du matos pas trop cher et quand même performant. Voilà, troisième objet indispensable, c'est les jus de société. Franchement, c'est hyper convivial parce qu'on peut jouer sur la route avec des autres voyageurs et on en a fait l'expérience quand nous étions au Portugal et franchement, c'était trop top. On doit avoir une bonne dizaine. C'est des jeux qui soit peuvent se jouer seuls, soit jusqu'à 4 personnes. Ouais, après, c'est des petits jeux de poche, c'est des choses qui se transportent facilement, mais franchement, non, c'est trop bien. Le préféré, c'est le Sky Joe. Voilà, je crois que beaucoup de personnes le connaissent, mais il est vraiment trop bien. Non, mais le Sky Joe, c'est typiquement ce qu'on veut vous expliquer. C'est vraiment genre un jeu, tu te prends, tu te poses le soir, tu fais 2-3 parties, t'en as pour aller 15-20 minutes. C'est vraiment hyper bien. Donc voilà. Quatrième objet, et pas des moindres. Peut-être l'objet le plus important quand même pour notre sécurité. C'est détecteur de monoxyde de carbone pour le poêle à bois et détecteur de gaz pour la bouteille à gaz. Donc ça, c'est vraiment un truc, si vous avez un poêle à bois ou même une installation à gaz, ça ne vous coûte pas grand-chose. Vous installez ça quelque part, ça marche par pile. Vraiment un objet plus qu'indispensable pour votre survie. Ah oui, et puis il fait du bruit. Cinquième objet indispensable, c'est les plantes. Ok ? Les plantes, les fleurs, tout ce que vous voulez. Vous allez me dire, oui mais ce n'est pas hyper indispensable. Bah si quand même, parce que esthétiquement, c'est magnifique dans un van. Elle m'a payé pour que j'accepte de mettre ça dans la vidéo. Bon allez, c'est pas du tout. Non du tout. Non, non, sérieusement. Si on parle esthétiquement, oui, c'est super beau d'avoir des plantes à l'intérieur. Mais notre but, c'est aussi d'avoir des plantes aromatiques pour pouvoir les utiliser à chaque fois qu'on cuisine. Et aussi, avoir la possibilité d'avoir notre petit jardin à l'intérieur du van. Donc franchement, c'est trop bien. Mais les plantes comme ça, elles n'est pas belles. C'est esthétique aussi. C'est surtout esthétique. Mais les plantes aromatiques, non. Les plantes aromatiques, c'est plutôt pour cuisiner. Mais pour nous, c'est un indispensable. Voilà, exactement. Parce que je ne vois pas mon van sans les petites plantes. Voilà. Sixième objet indispensable dans le van. La pelle à caca. On en a parlé beaucoup sur cette chaîne YouTube. C'est vraiment une fierté d'avoir une pelle à caca quand même. Oui, totalement. Bah non, je n'ai aucune fierté. Bref. Donc, c'est une pelle. Comme vous avez les pelles militaires. Attendez, je crois que je la montre. Donc, c'est une pelle normale. Voilà, quoi, comme ça. Pour creuser des trous, pour faire votre caca dans la nature. Et c'est propre. Et c'est magique. Comment argumenter une pelle à caca ? Je pense qu'il n'y a pas besoin d'argumenter. C'est juste évident. Parce que si vous n'avez pas de toilette, une pelle à caca est indispensable. Pour faire caca dans la nature. Vraiment indispensable. Après, on peut comprendre si vous n'aimez pas trop faire caca dans la nature. Voilà, c'est ça. Au moins, avec une pelle à caca, vous faites un trou. Vous enterrez vos papiers. Vous les brûlez. Parce que c'est mieux de les brûler quand même. Et ensuite, vous recouvrez votre trou. Et comme ça, personne ne marche dedans. Les animaux ne peuvent pas manger. Voilà. C'était la pelle à caca, voilà. Super. Vraiment un objet indispensable. On passe à la suite. Bon, la table se vide gentiment. Nous n'avons plus que 4 objets à parler. Enfin, les rideaux occultants, éternés. Franchement, c'est un objet indispensable. Parce qu'on a remarqué que grâce aux rideaux, On a moins de condensation. On a moins de condensation. Et aussi, le rideau garde la chaleur et le froid. Quand nous avons les rideaux fermés, et que le soleil tape à donf à l'intérieur du van, on touche les rideaux. Et puis en fait, ils sont hyper brûlants. Et dans le van, franchement, il ne fait pas si chaud que ça. Donc franchement, achetez-vous. Prenez des rideaux occultants. Parce qu'on a remarqué, c'est 7 mois qu'on voyage. 7-8 mois qu'on voyage. Et franchement, c'est vraiment le top pour pouvoir ne pas avoir beaucoup de condensation. Et aussi par rapport à la chaleur et le froid. Et la lumière. Et la lumière du coup, parce qu'ils sont occultants. On va arrêter cette vidéo. Huitième objet indispensable. Le grill. Alors le grill, c'est vraiment indispensable pour nous. Parce que déjà, on l'avait acheté en mode, on va l'utiliser de temps en temps. Et au final, on a le garde, on l'a utilisé une chier. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Avec nos amis, c'est vraiment un moyen de cuisson. Et puis, c'est hyper convivial en fait. Vous vous posez tous autour du grill. Chacun amène sa viande, ses légumes, ses machins. Et c'est hyper convivial. Donc pour nous, je trouve que c'est vraiment, pour vivre avec d'autres voyageurs aussi, c'est hyper pratique. Et même pour nous deux, si on veut se poser, se faire un petit barbecue et tout, c'est vraiment hyper pratique. C'est un grill qu'on a trouvé chez Decathlon. C'est un camping gaz. C'est la version améliorée du grill tout basique sur pied. Et puis en fait, si vous voulez, vous avez la possibilité de cuire à la vapeur. En mettant de l'eau. Vous avez un wok aussi. Ça, ça fait couvercle et wok. Il y a des grilles. Il y a plusieurs grilles. Il y a une grille blanc de chat. Il y a une grille à trous, je crois qu'on m'en appelle ça. Enfin bref. Et une grille comme ça, toi. Et du coup, c'est vraiment un objet super utile. Le seul, je dirais, inconvénient de la chose, c'est le prix des bouteilles de gaz qui est vraiment cher. Mais ça reste un outil indispensable pour nous. Et on l'a beaucoup utilisé. Et vraiment, on en est très, très content. Objet suivant. Objet suivant. Le pare-soleil que nous avons acheté en... Au Portugal. Franchement, c'est trop bien. Alors, il est hyper utile déjà pour cacher ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, tout ce qui se trouve au regard des gens dans la cabine. Et puis aussi, au niveau de la chaleur quand le soleil tape dans la cabine. Donc franchement, on a remarqué que c'est hyper utile. Ouais, vous n'avez pas vraiment ce truc où il fait 1000 degrés quand vous rentrez en plein été. Vous touchez votre volant, vous avez l'impression que vous pouvez faire des œufs au plat dessus. Et aussi, il existe la même chose, mais pour les fenêtres sur le côté. Ouais, qu'on n'a pas encore. Qu'on n'a pas encore, mais peut-être qu'on ira en acheter. Bon, après ça, je suis désolée, mais leur ventouse, là, c'est vraiment de la grosse merde. Parce que le machin, il ne tient rien du tout. T'as beau mettre du crachat dessus et puis coller à la vitre, le machin, il se décolle. Non, mais franchement, ils auraient pu inventer un autre truc quand même. C'est de la merde. Mais c'est hyper utile. On passe au dernier objet. Ah oui, au dernier objet. Dernier objet, et pas des moindres, un vélo. Alors, c'est une bonne introduction pour vous présenter notre nouveau vélo. Qu'on a récupéré dans une déchetterie qui partait à la poubelle. Le vélo est quand même, de manière générale, quand même neuf. Il a juste un petit problème de frein, mais le vélo est presque neuf. Et quand même penser que des gens allaient le jeter à la poubelle. Donc, c'est quand même triste. Donc, pourquoi on l'a mis dans nos objets indispensables ? Parce qu'en fait, ça faisait longtemps qu'on voulait acquérir un vélo. C'est vrai qu'il y a certains spots, ça nous aurait bien servi dans le sens où on était posé. On aurait bien été faire des petites courses à 10-15 minutes de vélo. À la ville d'à côté, par exemple, on était à Nazaré. On aurait pu aller faire quelques petites courses, acheter de l'eau, acheter du pain. Par exemple, du pain. Et en vrai, c'est aussi cool pour faire des balades. Bien sûr qu'on n'en a qu'un et on est deux. Mais c'est vrai qu'on est rarement, vu qu'on a le chien, c'est soit l'un part, soit l'autre et l'autre reste. Donc, c'est pour ça qu'on l'a mis dans les objets indispensables. Et puis, ça nous est aussi une bonne raison pour vous en parler. Et qu'on a installé aussi le porte-vélo avec mon père. Un truc vraiment sur mesure nickel. Qui va nous être très utile. Exactement. Et pratique. Donc, voilà pour le dernier objet. C'était le vélo. Oui, le vélo. Il n'y a pas de sonnette. Il n'y a pas de sonnette. Il faut que je vous filme parce qu'il fait du vélo. Le vélo, c'est beau tout ça. Pour le... Tant que j'arrive, monsieur, le respect. Il est hyper utile pour cacher l'intérieur. On ne voit plus, on ne voit plus. Vous ne voyez là. Voilà. Il y a un problème de vidéo. Et on pourra faire des drifts. On pourra faire du bike qu'il a dans les dunes de sable au Maroc. Là, genre. Comme ça, là. Non ? D'accord. Il y a un problème. Oh, il faut que tu fasses la vague. Attends, je commence ? Je suis nul. Je suis nul. Ouais ! Yeah ! Yeah ! Yeah ! Bouf 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 ! Elle va me frapper. Après, elle me frappe. Je me fais frapper. Je suis un homme battu. C'est pas vrai. Et voilà cette vidéo de nos indispensables touchés à sa fin. J'espère qu'elle t'aura plu. J'espère que ça a pu aussi te donner des idées. Si tu n'avais pas pensé à certains objets, etc. Donc, on rappelle bien que c'est nos indispensables. Et puis que cette vidéo aussi t'a buté un petit peu fun pour vous présenter un petit peu des objets. Qu'on vous a un peu moins montré aussi sur la chaîne. C'est clair que quand on va faire caca, on ne montre pas qu'on va faire caca avec la peine. Donc, voilà. Pour des raisons évidentes. Pour des raisons évidentes. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine. On vous fait des gros bisous. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao !